Salut à toi, c'est Kevin, ton coach, j'espère que tu es là ! Dans cette vidéo, déjà, bonne année. Bonne année, je te souhaite le meilleur, la santé, le flouze, l'amour, de pécho, si tu as envie de pécho, évidemment d'avoir des gros muscles. Parce qu'on parle de muscu sur cette chaîne YouTube, bien sûr. J'ai envie de te souhaiter la santé, parce que sans la santé, on ne peut pas profiter de la vie. Notre support de vie, c'est notre corps. Et on doit en prendre soin avant de prendre soin des autres. C'est super important. On ne peut pas profiter de notre argent, même si tu es milliardaire, sans la santé. Et la musculation fait partie de la santé. Et donc, du coup, je te souhaite le meilleur pour la santé en 2022. Prends soin de toi en premier, surtout, que ce soit physiquement, à l'intérieur, et mentalement, bien sûr. Je vais parler rapidement aujourd'hui de mes projets pour cette année 2022. Tu pourras me dire aussi les tiens, si vraiment tu as envie, dans la section commentaires. YouTube, on va parler de YouTube aujourd'hui. On va parler de mes projets personnels vraiment rapides. On va parler de la chaîne Case Coaching, ou Kevin Salah. Je ne sais pas encore comment je l'appelle. Donc, voilà. C'est marrant. Et donc, ça fait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Pourquoi ? Parce que j'avais besoin de faire une petite pause sur cette chaîne YouTube, qui a été créée en début 2016. Et depuis début 2016, je ne me suis pas arrêté de faire des vidéos. Voilà. Donc, j'ai dû me remettre en question sur cette chaîne YouTube. Déjà, merci de me suivre. Merci de regarder cette vidéo, parce que tu es super important ou importante pour la chaîne. Donc, merci. Franchement, c'est une grosse récompense que tu m'as toujours fait depuis début 2016, si tu me suis depuis là. En tout cas, merci beaucoup. C'est vraiment un gros cadeau que tu me fais. Et pourquoi j'ai arrêté ? Donc, voilà. Qu'est-ce que je vais faire en 2022, 2023, 2024, etc. ? Parce que je n'ai pas du tout envie d'arrêter. Aujourd'hui, Case Coaching, ma chaîne YouTube, on va dire, et toute l'entreprise Case Coaching, je n'en vis pas à 100%. Je ne peux pas arrêter tout et vivre que de Case Coaching. À côté, j'ai une autre chaîne YouTube qui s'appelle Apprendre le Step. Tu connais peut-être. Une marche en plastique sur laquelle tu montes, tu fais des chorégraphies, etc. D'ailleurs, c'est marrant, un mec de 100 kg qui fait du step, mais bon, ça, c'est autre chose. Je gagne plus ma vie avec ça. Mais j'adore cette chaîne parce que j'adore aider les gens. Et beaucoup, beaucoup de questions me sont posées, d'ailleurs, sur mon compte Instagram, sur mes réseaux sociaux divers, par mail, etc. Sur la musculation, j'adore aider les gens. J'ai beaucoup de questions. J'aime faire des programmes, j'aime faire des coachings. J'ai encore beaucoup de coachings actuellement à distance. Donc d'ailleurs, si tu as envie, entre parenthèses, tu peux me contacter sur Instagram. Qu'est-ce coaching aujourd'hui ? Je n'envie pas. Et je continuerai parce que j'adore ça. C'est par passion, vraiment. Et j'ai envie de m'y prendre autrement cette année plutôt que de parler comme ça devant la caméra, comme j'ai toujours fait. Plus de faire de montage vidéo, faire moins de vidéos, faire des vidéos plus de qualité, même si ça prend du temps. Et d'ailleurs, j'ai une nouvelle caméra. J'espère que ce n'est pas trop flou qui est juste là. Nouvelle caméra super que m'a offert ma copine qui est ma petite femme aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà. Voilà la voie que va emprunter cette chaîne YouTube. Donc j'espère que ça va te plaire. Et encore une fois, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait pour m'aider à me soutenir tout simplement, me soutiendre. On va voir. J'ai un conseil aussi à te donner plus que la santé, c'est rester toi-même. J'ai envie d'être encore plus moi-même sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs, je suis moi-même, je suis en train de me racler la gorge. C'est sacré Covid. Et d'ailleurs, il faut... Première résolution de 2012, c'est aller chez le coiffeur, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Sois toi-même. Si tu as envie par exemple d'ouvrir une chaîne YouTube, Facebook ou Instagram et d'évoluer dessus, reste toi-même. C'est super important. Et même s'il y a des milliards de contenus sur la musculation déjà qui existent, je continue cette chaîne YouTube. Pourquoi ? Parce que la façon de dire une chose, par exemple moi, tu vas peut-être la comprendre alors que quelqu'un d'autre, même qui est super connu, Schwarzenegger, il va dire la même chose. Tu ne vas pas la comprendre parce que c'est la façon de la dire. Et ça n'a rien à voir avec la personne. Ça n'a rien à voir. C'est juste le discours qui est différent, la façon de voir les choses, etc. Et c'est pour ça qu'on a des followers. C'est que les personnes ne s'identifient plus à nous. Et ça, j'ai eu beaucoup de gens d'ailleurs qui m'ont remercié grâce à ça. Et par rapport à ça, j'ai aidé beaucoup de gens alors que je ne m'en suis pas rendu compte. Et ça, c'est le meilleur cadeau que je puisse faire. Et ça, c'est un truc de fou. Moi, je suis ému quand c'est que ça. Parce que j'adore l'être humain. Et j'ai envie de t'aider, encore une fois. Que ce soit en musculation, en alimentation, en coach sportif, enfin, voilà, tous les domaines qui soient. Donc, je vais faire plus de montage vidéo cette année avec un peu plus de blagues, un peu plus de... Voilà, un peu plus fun à regarder plutôt que vraiment un discours en mode professeur comme j'ai toujours fait. Bien que... Moi, j'aime bien, tout simplement, mais voilà. Je continuerai bien sûr à parler, mais il y aura plus d'images, il y aura plus de... Voilà, je vais te montrer des trucs. Voilà. Voilà, moi, on me voit torse nu, la veine du biceps, etc. Il faut savoir que ma chaîne Case Coaching, je crois qu'il y a 50 000 abonnés. Ça a évolué normalement, le nombre d'abonnés. En termes de nombre de vues, c'est peu par rapport au nombre d'abonnés, je crois. En tout cas, il faut faire le ratio, je ne sais pas. Alors, il y en a, c'est beaucoup pire, j'allais dire. Ce n'est pas français, beaucoup pire. Il y en a, c'est pire. Il y en a, c'est mieux. Ce n'est pas la faute à YouTube. Ce n'est pas la faute forcément aux gens. Ce n'est pas la faute aux caméramans. Ce n'est pas ma faute forcément. C'est comme ça. On ne peut pas le maîtriser. C'est la magie de l'Internet. Il y en a, ils montrent juste un doigt à la caméra. Ils ont plus de vues que l'autre qui aura montré le même doigt. On ne sait pas. C'est comme ça, c'est Internet. Ce n'est pas le nombre de vues que je cherche. Moi, je cherche à aider le nombre de personnes le plus possible. Si j'ai 100 000 vues et que j'ai aidé d'une personne, c'est moins bien que si j'ai trois vues et que j'ai aidé trois personnes. Donc ça, c'est une chose importante sur laquelle il faut que j'insiste. Cette année 2022, je vais faire plus de contenu muscu. Je vais aussi parler du lifestyle, de l'hygiène de vie et des conseils aussi un petit peu mindset, mais pas en mode il faut que tu te lèves tôt le matin et puis que tu prennes une douche froide. Non, ça, ça ne m'intéresse pas du tout. D'ailleurs, je me fais chier quand j'entends ça. Voilà, la façon de dire les choses. Il faut vraiment y aller étape par étape là, en janvier. Il y a un conseil que j'ai envie de te donner. Ne reprends pas trop d'un coup. Vas-y tranquille, crescendo. Fais pas trop de cardio d'un coup. Là, on est quoi ? Le 2, 3 janvier ? Ou le 4, je ne sais plus. Ils ont déjà fait cinq séances de cardio depuis le 1 parce qu'ils reprennent comme des bâtards et après, ils vont arrêter dans une semaine. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas ça. Et les bonnes résolutions, ça n'existe pas. Ça ne tient que quelques jours, les bonnes résolutions. Alors qu'il faut que tu tiennes toute une année. Et ça, c'est très important. Reprends tranquille. La muscu, si tu ne t'es pas arrêté, reprends aussi tranquille. Vas-y tranquille. Prends un peu de repos. Le repos, c'est plus important qu'une séance additionnelle. Je sais, c'est moi qui dis ça. Alors, je m'entraîne comme un ouf aussi. J'ai des projets aussi perso. Si tu me suis sur Instagram, tu dois connaître déjà le bail. Donc, en fait, moi, on sera trois déjà bientôt. Plus le chien, ça fera quatre parce que je vous aurai un petit bébé dans le ventre. Non, en fait, il va sortir du ventre de ma petite femme. Voilà. Donc, ça, c'est un gros, 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 gros truc qui va arriver. Donc, une mini, c'est une fille. Une mini musclore bientôt, j'espère. On fera ce qu'elle veut. J'ai un gros projet aussi en athlétisme. Tu connais, moi, je suis un lanceur de disques. Tu peux appeler ça disque. Moi, j'avère l'eau des engins que tu lances dans l'herbe. En tout cas, en faisant des tours sur toi-même. Voilà. Ça, c'est le sport pas trop connu. Pourquoi je suis dans ce sport-là ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un lien avec la muscu. C'est un lien avec les étirements. C'est un lien avec la force, l'explosivité. C'est un lien avec le mindset. C'est un lien avec ma chaîne YouTube. C'est un lien avec ma vie. Et j'adore ce sport. Qui a un lien aussi avec mon ancien sport qui est le tennis. Si tu m'as suivi jusque-là, j'ai eu un bon niveau, assez bon niveau au tennis. Pas exceptionnel, mais assez bon niveau au tennis. Et c'est un gros parallèle. Ça, c'est un sport qui me plaît. Et j'ai envie d'aller très haut dans ce sport. Le plus haut possible, en tout cas. Me donner mon maximum. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de voir jusqu'où peuvent aller mes capacités de mon corps. Actuellement, j'ai 31 ans. Et jusqu'où je pourrais aller ? Jusqu'à quel âge pourrais aller ? Donc, quels sacrifices à faire à côté ? Et voilà. En tout cas, ça en vaut la peine. On verra jusqu'où je peux aller. Et je te tiendrai au courant. D'ailleurs, sur Instagram. Va me suivre encore une fois sur Instagram. Ça va être cool. Au niveau des programmes, sur cette chaîne YouTube, il y aura toujours des programmes de musculation. J'en ai supprimé plein. J'en ai supprimé beaucoup. Qui ne me plaisaient plus. Et puis, honnêtement, quand tu me voyais sur les programmes, tu te disais, ouais, le mec, il n'est pas très musclé, en fait. Je vais mettre 93, 90 kilos. Bon, j'étais un peu frêle. À l'époque, j'ai du tennis encore. Là, je fais 10, 12 kilos de puce. Bon, en vidéo, ça rend un peu mieux. Donc, je vais refaire certains programmes. Il y en a un qui va sortir là bientôt. que tu pourras soit t'abonner, et donc, du coup, avoir un prix dérisoire, soit tu pourras l'acheter comme ça à la Wolligan. Et c'est un programme mensuel, en fait. Il y a un programme sur la force, la masse, hypertrophie, sarco, cardio, vasculaire, etc., les étirements, pour les filles, pour les garçons. Je t'en parle dans une autre vidéo. Voilà. Ce sera un programme payant, bien sûr. Et je n'ai pas envie trop de faire des programmes payants autres que celui-ci cette année, puisque j'ai plus envie aussi de te faire des vidéos de qualité, prendre du temps sur le montage. Encore une fois, je me répète, mais c'est important pour moi de délivrer plus de la qualité que de la quantité cette année 2022. J'espère que toi aussi, tu as des beaux projets, en tout cas, cette année. Moi, je pense, en tout cas, que je vais continuer ce que je fais, rester moi-même, prendre plus de ma santé, faire plus de muscu, progresser. Parce que j'ai aussi des objectifs en musculation. Et ça, je t'avais fait une vidéo, je crois, l'année dernière, c'est en novembre. Je me disais, quelle année ? Non, c'était là, il n'y a pas longtemps. Des objectifs en décembre. Où j'en suis par rapport à cette vidéo ? Où j'en suis ? Je n'ai pas atteint les 160 kg au développé couché, mais je suis à 152,5. Bon. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Sachant que j'ai acheté un banc, là, qui est juste derrière moi, un banc sur lequel je fais mes développés couchés, qui est super étroits. Et donc, du coup, au niveau des omoplates, il n'y a pas trop de fixation. Moi, j'ai assez longs bras. Donc, ça se part un peu dans tous les sens. Ce n'est pas très fixe. Donc, je perds beaucoup. Grosse déperdition de force sur le développé couché en ce moment. Mais n'empêche que j'ai battu mon corps. Voilà. Au squat, j'ai acheté aussi des chaussures spéciales haltero. Donc, j'ai explosé mes corps. Soulevée terre, pareil. Sachant que je m'entraîne chez moi depuis la fermeture. Enfin, pas la fermeture, mais le pass nazitaire. Moi, je l'appelle nazi. Contre le pass, bien sûr. Pas sport pour aller en salle de sport. Je suis contre ça. Tu le sais très bien. Je n'en veux pas du tout aux gens qui l'ont. Je m'en fous. Mais en tout cas, moi, je m'entraîne chez moi. Donc, j'ai dû acheter du matos. Et pas très cher, mais pas non plus low cost. Donc, je m'entraîne un petit peu chez moi. Je fais ce que je peux. Et jamais, tu es aussi fort. Donc, ça fonctionne. Comme quoi, il suffit juste de devoir s'engager sur le long terme pour s'entraîner. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont arrêté à cause du pass sanitaire en juillet 2021. Ils ont arrêté de s'entraîner. Alors qu'ils ont la possibilité d'acheter du matériel chez eux. C'est-à-dire, voilà, c'est toujours le choix. Ils n'ont pas qu'à côté. C'est une question d'engagement, de motivation. Il faut avoir cette motivation permanente qui t'anime pour pouvoir changer de corps, atteindre tes objectifs. Voilà. Je ne ferai plus trop le prof des SVT cette année. Je suis désolé. Je rentrerai un petit peu dans les détails de temps en temps, mais pas trop non plus. Et on va ensemble continuer de gravir les marches pour que toi, tu aies la meilleure santé, le meilleur physique de ta vie. Bien sûr, le meilleur mindset et le meilleur corps. Voilà. Tout simplement. Donc, merci de me suivre encore une fois sur cette chaîne YouTube. Kiffe la musculation. Et encore une fois, bonne année 2022. Prends soin de toi. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada